Moi, c'est Mathieu de Facile et puis il y a Gabriel ici de Kumbit. Et puis, on a, donc pour présenter, selon l'horaire, c'était l'état des services faciles. Donc, Facile a un projet de déployer des services. Donc, Facile, c'est un OSBL qui fait la promotion du logiciel libre, qui est la défense des utilisateurs, des développeurs de logiciels libres au Québec. Donc, on est l'équivalent au niveau québécois de la PRIL en France, la FSF, la Free Software Foundation aux États-Unis et d'autres. Et puis, l'événement d'aujourd'hui, en fait, c'est coordonné par la Digital Freedom Foundation, c'est eux qui ont lancé le Software Freedom Day et qui est toujours le troisième samedi de septembre depuis 2004. Et puis, si on regarde sur le site de softwarefreedomday.org, on voit une belle carte mondiale avec tous les événements. Et puis, il y en a sur tous les continents. Et puis, donc, nous, ce qu'on voulait vous présenter très brièvement, c'est l'état d'un de nos projets qui est, où est-ce qu'il est passé l'anglais ici? Donc, c'est un projet qu'on a lancé en fin 2016, début 2017, dans le sillon du collectif Chaton, que vous connaissez peut-être. Qui connaît le collectif Chaton ici? Quand même, quand même. Qui connaît Framasoft, Dégouglison Internet? Bon, OK, d'accord, on va commencer par le commencement. Dégouglison, Dégouglison Internet. Donc, il y a une petite organisation française sans lucratif qui offre… Ah ouais, c'est parce que je bloque tous les scripts parce que je suis paranoïaque. Et voilà. Alors, avec un projet qui était de montrer qu'il y avait déjà dès maintenant des services en ligne qui étaient libres, éthiques, décentralisés et solidaires. Donc, des services en ligne disponibles pour faire à peu près tout ce que les gens ont l'habitude de faire avec… Je pense que c'est celui-là, celui-là. Avec les services en ligne gratuits de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. Ils ont lancé une belle campagne. Ça a eu une certaine visibilité, on s'entend relative, dans le monde francophone. Donc, par exemple, ils ont lancé Framadat, une instance d'un logiciel qui permet de faire la même chose que Doodle. Ils ont lancé… Et puis, vers… Ça, c'était en 2014. Donc, à peu près six mois après les révélations d'Edward Snowden. Et puis, pas longtemps après, ils ont lancé… Étant donné qu'ils n'étaient pas les seuls au monde à faire ça. Par exemple, il y a Rise Up, que vous connaissez peut-être aux États-Unis, qui offre des services. Mais eux, ils ne ciblent pas le grand public. Ils ciblent les militants politiques et les journalistes et les gens qui ont vraiment besoin d'avoir un accès VPN, puis du courriel chiffré, puis tout ça. Mais bref, l'idée du collectif Chaton, c'était d'avoir une vitrine commune pour tous ceux qui sont dans l'offre de services en ligne alternatif aux géants du numérique. Et on voit qu'on peut… Donc, Chaton, c'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et il y a une belle carte qui montre qui sont les Chaton et on peut filtrer par leur modèle économique, quel public est visé par l'offre de services, etc. Puis, on voit que ça se passe beaucoup en France. Un petit peu en Nouvelle-France aussi, on est deux. Et voilà. Donc, il y a essentiellement Facile qui a lancé un projet, qui est le projet des services faciles, et Kumbit, qui faisait déjà de l'hébergement solidaire et compagnie depuis longtemps. Et puis, lui, il pourrait vous en parler plus longtemps parce qu'il ne travaille pas à Kumbit. Donc, les services faciles. On a déployé, donc tranquillement, on était fiers d'annoncer éventuellement une période où on a déployé des services en pré-production. On en avait quand même pas mal. Éventuellement, on a mis notre premier vrai service en production, qui est Date Facile, qui est une instance de Framadat qui permet de planifier des rendez-vous. On a lancé deux autres services, tu vois, début 2019, ce n'est pas si longtemps que ça. Ébauche Facile, qui est une instance de CryptPad qui permet de faire de l'édition collaborative, et Extrait Facile, qui est une instance de Private Bin qui fait la même chose que c'est un bon paste bin pour partager des documents. Plus récemment, on a lancé deux instances. Une instance de Mastodon, qui est un clone libre de Twitter, et une instance de Diaspora. Donc, j'asais de Facile et parlottes Facile pour montrer qu'il y a autre chose que Facebook et Twitter. Et puis, là, on a une belle annonce aujourd'hui à faire. Ce qui me ramène ici, c'est que grâce à un partenariat entre Facile, Kumbit et Symbiotic, qui est une coopérative de travailleurs, qui est spécialisée dans un logiciel qui s'appelle CVCRM, qui permet de gérer des listes de contacts, des envois, etc. Vous savez, CRM, c'est Customer Relationship Management, mais c'est du CRM, mais pour le Civic Sector. Donc, CVCRM, c'est-à-dire, au lieu d'être la gestion de la relation client pour une entreprise, c'est la gestion avec les membres pour une organisation, CVCRM. Et donc, Symbiotic est spécialisé là-dedans. Et nous trois ensemble, Kumbit, Facile, etc., on va travailler fort pour que d'ici septembre 2020, c'est à peu près, dans un an, on puisse offrir à tous les membres de Facile, courriel facile, nuage facile et bureautique facile. Courriel facile, ça va être, vous avez compris que c'est du courriel. Ce n'est pas trop clair qu'est-ce qu'on va faire, mais eux, ils font déjà du RoundCube, enfin, l'interface RoundCube, mais il y en a d'autres qui sont possibles. Bon, là, tout ça, ça reste à préciser, mais on a discuté d'un stockage par défaut de 3 giga octets pour le courriel, pour les membres en règle de Facile. Nuage Facile, ça va être une instance de Nextcloud. Combien de gens connaissent déjà Nextcloud? Bon, il y en a qui ne connaissent pas. Nextcloud, c'est un excellent logiciel libre. C'est une suite, en fait, c'est avec plein de modules. Ça fait, disons, le cœur de l'application, c'est le stockage, partage, synchronisation de vos fichiers, vos contacts, vos agendas. Donc, grosso modo, c'est votre Google Drive plus Google Agenda ou équivalent. Et puis, bureautique Facile, ça va être une instance de LibreOffice Online qui fait la même chose que les autres suites bureautiques en ligne, dont j'oublie le nom, mais que vous connaissez peut-être. Voilà, donc ça, c'est l'annonce. Et puis, Gabriel peut peut-être dire le point de vue de Kumbit là-dessus. Dans le fond, Kumbit est un petit organisme à but non lucratif. On est à peu près une douzaine de personnes. Puis, notre activité, c'est surtout du développement web, puis de l'administration système. Donc, qu'est-ce qu'on va jouer comme rôle là-dedans, c'est qu'on va surtout aider à automatiser, en fait, la création de comptes. C'est quand un compte est créé sur CVCRM, que ça déploie des comptes automatiquement sur ces trois services-là. Donc, on m'a dit que ce n'était pas assez fort. Non, mais ce n'est pas le micro de toute façon. Ah, OK, OK. OK, je comprends. Donc, c'est surtout ça, dans le fond, on va travailler à automatiser la création des comptes pour ces services-là, pour que ça soit disponible à tous les membres de leur inscription. Donc, c'est ça. Cool. C'est ça, 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 c